Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Jeûne et prière encore une fois. Lisons Daniel 10 verset 1 à 3. Que fait Daniel à nouveau ? Daniel 10 verset 1 à 3, la troisième année de Cyrus 3 de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moi ni point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. Daniel n'explique pas clairement les raisons de sa période de deuil prolongée. Mais une intercession aussi fervente est vraisemblablement motivée par la situation des juifs qui viennent juste de retourner en Palestine depuis Babylone. Nous savons qu'après Esdras 4 et verset 1 à 5, à cette période, les juifs rencontrent beaucoup d'opposition tandis qu'ils essaient de rebâtir le temple. Les samaritains envoient de faux rapports à la cour Perse, incitant le roi à faire cesser les travaux de reconstruction. Face à de telles crises, pendant trois semaines, Daniel plaide avec Dieu pour qu'il influence Cyrus afin de permettre la poursuite des travaux. À ce stade, Daniel a probablement près de 90 ans. Il ne pense pas à lui, mais à son peuple et aux difficultés qu'ils doivent affronter. Il persiste dans la prière pendant trois semaines entières avant de recevoir une réponse de Dieu. Durant cette période, le prophète suit un régime très frugal en s'abstenant de mets délicats et même de parfums. Il ne se préoccupe absolument pas de son confort et de son apparence, mais il se préoccupe du bien-être de ses compatriotes à Jérusalem à 1600 km de là. En considérant la vie de prière de Daniel, nous apprenons des leçons précieuses. D'abord, nous devons persévérer dans la prière, même quand nos requêtes n'obtiennent pas de réponse immédiate. Deuxièmement, nous devons consacrer du temps à prier pour les autres. Il y a quelque chose de spécial dans les prières d'intercession. Souvenez-vous que le Seigneur rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Job 42, le verset 10. Troisièmement, la prière pousse Dieu à faire quelque chose de concret et de réel. Alors, prions sans cesse en faisant toutes sortes de prières. Quand nous sommes face à des épreuves et surmontables, à de gros problèmes et à des difficultés écrasantes, apportons nos fardeaux à Dieu dans la prière. Ephésiens 6, verset 18. Lisons Daniel 10, verset 12. Que nous indique ce verset sur la prière en tant qu'expérience objective qui incite Dieu à faire quelque chose, au lieu de n'être qu'une expérience subjective pour nous donner bonne conscience devant Dieu ? Daniel 10, verset 12. Il me dit « Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Au revoir. Et à demain tu le veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.